Allez les cigarettes ! Les fumeurs devront-ils bientôt se passer de cigarettes en TNS ? Mais oui ! Mais bien sûr ! Mais coup brûlant la tête à tous les fumeurs de cigarettes ! Et cela en déconcerte certains. Si on me dit que c'est interdit, c'est interdit mais... Là je me dis qu'on est en extérieur, pour moi ça gêne personne. C'est vrai que c'est des moments que j'aime beaucoup et qui sont un peu préjugés. T'es là, t'es en train de boire ton café, t'es en train de bouffer et t'as un mec qui te fume ta cigarette dans la gueule. Bah non, écoute, je vais venir chez toi et je vais trotter au visage pendant que tu regardes Top Chef. Tu vas voir si tu vas apprécier le cassoulet de Chebest. Moi je suis d'accord pour qu'on interdit les cigarettes sur la terrasse. Je suis un connard. Ecoutez, moi je suis un dictateur. Je suis dirigé par une IA. Ça vous va ? Ah là, je comprends. Ça me casse les couilles. T'es là et ils te fument au visage. Et c'est pareil avec la cigarette électronique. Et la liberté, elle est où ? Bah la liberté est que tu ne fumes pas ta cigarette dans la gueule. Par contre, moi je suis pour qu'il y ait des enrées où tu dis qu'il n'y a que des fumeurs qui y vont. Et on sait ce que ça donne. C'est-à-dire que les gars qui ne fument pas, ou les meufs, ils vont aller avec ceux qui fument. Et là, ça me dérange pas parce que tu signes un papier et tu dis bah vas-y, ok, je veux que tu me files le cancer. Après, la cigarette ça tue, il ne faut quand même pas oublier. Alors je sais qu'il y a peu de gens qui le savent. Mais ça tue ! Je sais pas si vous vous rappelez au début de la cigarette électronique, les mecs fumaient dans les bus. Et en fait, c'était relou. Moi j'ai déjà vu des mecs qui s'embrouillaient à cause de ça. Et c'est vrai que c'est relou parce que c'est une odeur qui est un peu désagréable et c'est pareil que la cigarette. Peut-être qu'il faudrait faire des points dans les rues spécial fumeurs. Peut-être même qu'il faudrait qu'on mette un sort de petit... genre un pince fumeur. Et que tous ceux qui sont fumeurs, ils aillent que dans un endroit bien spécifique, enfermés. Ça me rappelle quelque chose. Je sais plus que ça me rappelle. La cigarette, ça tue mais pas assez vite. C'est vrai ! J'ai vu beaucoup de gens qui fument à l'Elysée. Ça marche toujours pas. Moi, le jour où ils ont arrêté les cigarettes dans les bars dans la boîte de nuit, ça a changé la vie. C'était trop bien. Dans les bars, tu sentais l'odeur du bois. Dans les boîtes de nuit, tu sentais l'odeur des dessous de bras. Donc ça, c'était moins bien. Mais au moins, ça a forcé les mecs à porter des déos. Et quand tu rentres, tu chingues plus les clopes. Et ça, c'est quand même bien. Après, en boîte de nuit, vu mon âge, je n'y mets plus beaucoup. Car oui, les chiffres sont connus. En France, un fumeur régulier sur deux meurt à cause de sa consommation de tabac. Et les cigarettes tuent aussi l'entourage. Le tabagisme passif provoque 3 000 à 5 000 décès par mois. Mais non ! Il y a des études qui se seraient, une fois de plus, nous demander de faire la police dans un domaine où nous n'avons pas de compétences ni d'autorité. Après, le pass sanitaire, les contrôles, les masques et compagnie. Elle n'est pas vaccinée là. C'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui décèdent à cause du tabagisme passif. C'est fou. Après, honnêtement, on est entre nous. On est entre nous. Je vais monter cette vidéo pour la mettre sur YouTube. Comme ça, ça va faire rager les gens. Moi, en fait, je trouve qu'il y a un côté où... Alors, c'est bien de faire que ça coûte cher les cigarettes pour que les gens fument moins. Interdit la clope, en fait. Au bout d'un moment, ça coûte tellement cher. Interdit la clope. En fait, ne casse pas les couilles à tout le monde. C'est vrai. À un moment, je ne sais pas. Et attend le jour où ils vont légaliser le cannabis, ça va sentir partout. Déjà, le CBD, tu sens partout. C'est fort aussi comme odeur. Arrêtez de fumer ou sinon, je viens chez vous et je vous rôte au visage. Ça va être ça, le fin mot de l'histoire. Elle ne contracte pas. C'est marrant parce qu'il y a des gens, tu le sens. Il y a un côté un peu anti-vaccin, anti-machin. Tu sais, il y a des obsessions. Tu sens qu'il y a un petit truc de « je ne contracte pas ».